Générique Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans Question d'Actu, la première de l'année 2022. Laissez-moi tout d'abord vous présenter en mon nom et au nom de toute l'équipe de Question d'Actu nos meilleurs voeux de bonheur pour cette année de la santé, de la joie et la concrétisation de tous vos rêves ou du moins une partie. Une pensée aussi à tous nos proches qui nous ont quittés la Irham Homme. Ce soir, nous parlerons de l'un des axes phares sur lequel notre pays compte lutter. Je parle bien sûr de la corruption. L'édification d'une Algérie nouvelle hostile à la corruption reposant sur la moralisation de la vie publique, la consolidation de la bonne gouvernance. Et sur la consécration de la transparence et de l'intégrité dans la gestion des biens et des deniers publics. Des principes consacrés par le dernier amendement constitutionnel. Le président de la République a donné des instructions hier lors du Conseil des ministres. Il a été question de l'organisation, de la composante et des prérogatives de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. L'intensification des actions préventives de lutte contre la corruption et création d'une nouvelle instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics, sans exception, à travers des procédures légales rigoureuses. Il sera également procédé à la révision de la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption et au renforcement de notre système juridique par un code d'éthique de l'agent public. Information, transparence, contrôle, réformes, participation populaire, citoyenneté sont les maîtres mots d'une avancée nécessaire qui déclinerait en liberté à conquérir et en responsabilité à prendre surtout. Et pour en parler, nous accueillons ce soir sur notre plateau, M. Mahfoud Kaoubi, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes expert en économie, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous accueillons également M. Lardari Mortar, bonsoir. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes directeur général de l'Office central de répression de la corruption relevant du ministère de la Justice. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Bedi Sraenissa, nous vous avons cette fois-ci sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'Observatoire national de la société civile et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais commencer par vous, M. Lardari. Alors, aujourd'hui, on parle de révision de la loi de corruption datant de celle de 2006. Est-ce qu'il faut aujourd'hui la supprimer, repartir sur une nouvelle base juridique pour combattre la corruption ? Est-ce qu'il s'agit de cela tout d'abord ? Merci. Donc, en fait, il s'agit d'un réaménagement de la loi 06-01. Et aussi d'une nouvelle loi. Donc, la loi qui a été adoptée hier par le Conseil des ministres et qui est relative à la création de la haute autorité de transparence et de prévention et de lutte contre la corruption. Il faut rappeler que cette autorité a été créée par la Constitution. Et donc, cette loi vient préciser un peu les modalités de fonctionnement de cette nouvelle entité. Qui doit être indépendante ou qui devrait être indépendante en tout cas. En fait, la Constitution a déjà consacré son indépendance en termes de statut, de nature juridique de l'entité elle-même et aussi en termes de règles de fonctionnement, financement et toutes les normes auxquelles ce genre d'institutions doivent répondre. Mais permettez-moi peut-être de mettre l'accent sur deux éléments essentiels par rapport à cette nouvelle loi. Je pense que le plus important, c'est que cette loi intervient dans un contexte où l'État confirme que la lutte contre la corruption n'est pas une action ponctuelle ou une campagne conjoncturelle. C'est une action continue qui s'inscrit dans les missions pérennes de l'État. Et l'autre élément essentiel aussi, c'est qu'il y a le côté transparence. Pour la première fois, on parle de transparence qui est mis en avant. Donc, il y a cette action préventive qui, je dirais, prend le dessus sur le volet répressif. Parce que la répression ne règle pas tous les problèmes de la corruption qui est un phénomène complexe et qui ne se limite pas à une forme de criminalité. C'est un phénomène complexe. Il a une dimension économique, politique, sociale, culturelle. Donc, le fait de mettre en avant la prévention, ça, c'est déjà important. Donc, il faut que le nouveau texte et la révision de la loi 0601 prochainement va permettre d'orienter les efforts de l'État et des pouvoirs publics vers la prévention. J'insiste sur la transparence parce qu'en fait, si on est mal classé, je dirais, par les ONG qui s'intéressent à l'évaluation du phénomène de la corruption, c'est justement parce qu'il y a un manque de communication, un manque de transparence, aussi bien pour mettre en évidence les efforts qui sont engagés dans ce domaine que dans le fonctionnement ou dans la gestion, je dirais, des affaires publiques et notamment de certains domaines de notre économie. C'est important aujourd'hui, pardon, quand on voit aujourd'hui, quand on entend en tout cas la stratégie sur laquelle mise le gouvernement et notre pays en s'inscrivant dans la lutte contre la corruption après toutes les affaires scandaleuses que nous avons eues, il est important aujourd'hui de miser sur la transparence, sur une autorité, comme le dit son nom, indépendante. Ça rétablit un peu la confiance aujourd'hui dont nous avons besoin, et sur tous les plans, hein, politique, économique et même au niveau international, monsieur Nyssa ? Absolument, qui plus est dans un contexte conjoncturel, effectivement, où on est un peu dans cette phase de transition vers le tout, en fait, vers l'émergence de cette Algérie nouvelle, donc avec sa construction de la citoyenneté, de la société civile, mais également de ses fondamentaux, ses bases, ses institutions, donc, et son économie qui plus est. Donc, oui, oui, c'est vrai, c'est un signal fort, et d'ailleurs, je me félicite autour de cette table, franchement, pour voir cette impulsion et cette dynamique nouvelle qui consiste à, effectivement, prendre à bras le corps cette problématique, ce fléau, certes, d'une tendance mondialisée, mais qui a tendance à être beaucoup plus banalisée dans une société hétéroclite, dans une société un peu qui se cherche, dans laquelle on a besoin, effectivement, d'avoir cette complémentarité entre la société civile, entre les instances en charge de ce dossier, et surtout s'adapter à cette corruption à multiforme, quelque part, parce qu'on a une grande famille de la corruption, comme monsieur vient de le dire, c'est-à-dire qu'on a une corruption passive, une corruption active, une corruption publique, une corruption privée, une corruption diffuse. – Donc, vous voyez, il y a vraiment… – D'où la nécessité de la participation de tous. – Absolument, et adapter les outils surtout en adéquation. – Oui. Alors, monsieur Kaoubi, est-ce que, finalement, c'est une bonne chose que des affaires de corruption commencent à emprunter le chemin de la justice ? Il fallait commencer par là ? – Une bonne chose, oui. Maintenant, les affaires de corruption, tout le monde le sait, la corruption est un élément qui affecte directement et d'une manière très négative tout le processus de création de richesses et donc qui tue dans l'œuf la compétition entre entreprises. Donc, avoir un élément obscur, invisible, qui peut influencer d'une manière directe la compétition et qui peut la relativiser est un élément qu'il faut combattre. aller à un combat contre la corruption d'une manière à ce que ce combat se fasse d'une manière très opérationnelle qui fait de l'interaction entre les différentes institutions chargées de la corruption, que ce soit sur le volet prévention ou sur le volet répression, mettre à profit toute la réglementation et toutes les lois qui permettent de lutter contre la corruption, mais aussi et surtout mettre en place les mécanismes organisationnels au niveau des institutions publiques, mais aussi au niveau des entreprises qui réduisent les possibilités de la corruption, que ce soit en contrôle interne, mais aussi en contrôle externe. – Et je rappellerai que le président de la République a procédé à l'installation officielle d'inspecteur général des services de l'État et des collectivités locales à la présidence de la République, qu'on en reparlera dans un petit moment. Mais d'abord, il y a eu plusieurs campagnes, M. Lardali, de lutte anti-corruption en Algérie. En quoi celle-ci peut-elle être différente ? Est-ce que c'est le contexte ? Est-ce qu'il faut le prendre en compte ? – Oui, mais je pense que nous ne sommes pas, justement, à la différence de ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire engager plusieurs poursuites pénales à l'encontre de responsables politiques ou de hommes d'affaires et considérer que là, le mal se situe à ce niveau. Je pense qu'à la différence de ce qui a été fait auparavant, là, on est en train de faire un travail de fond. On s'attaque aux causes, on met en place des entités, des organes spécialisés, justement, et on essaie d'encadrer leur action de manière à être plus efficace dans la lutte contre la corruption. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle de la société civile. Je pense que les pays qui ont réussi, qui ont eu, qu'on considère comme exemple, comme modèle dans ce domaine, ont travaillé sur, justement, je dirais, un socle social, culturel, avant d'aller vers la répression. Une approche participative, d'abord, de toute la société. Tout à fait. Préventive, mais il faut dire que ces sociétés ont un seuil de tolérance assez bas par rapport à tout ce qui est fraude, tout ce qui est contraire à l'éthique, tout ce qui est immoral. Donc, un travail doit être fait à ce niveau. Comment y arriver ? Vous parlez de changement de mentalité, on en parlait avant l'émission, de changement de culture, de changement de mentalité. Ça commence à l'école. Ça commence à l'école, ça commence dans la rue. Oui, je pense, vous savez, quand on a le sentiment que tout le monde triche, que tout le monde, on est tenté de... Mais on est arrivé à ce sentiment-là, c'est-à-dire que la corruption a touché toutes les échelles, du plus bas au plus haut. Aujourd'hui, il s'agit réellement de réinculquer le véritable valeur. Je pense qu'il faut... Il faut revoir l'information aussi ? Tout à l'heure, vous avez parlé des affaires qui sont passées en justice. Je pense que ça... Il ne faut pas minimiser l'impact de ces affaires, parce que là aussi, il y a l'effet dissuasif. Mais il ne faut pas miser uniquement sur ça. Un responsable ou un agent public qui a monnayé son pouvoir doit être sanctionné, comme n'importe quel délinquant. On ne peut pas, disons, protéger un agent public qui a favorisé... On a parlé tout à l'heure, on a parlé de concurrence et de marché public. En fait, favoriser quelqu'un qui soumissionne pour un marché public, c'est forcer les règles de la concurrence. Donc c'est décourager les investisseurs. C'est dévaloriser le mérite. C'est lié étroitement au développement économique d'un pays. Est-ce qu'on peut lier le développement de la corruption dans un pays au développement économique du pays même ? L'impact de la corruption sur le développement économique et sur la croissance, on peut le démontrer par les chiffres. Les experts et les spécialistes, il y a une littérature abondante sur cette question. Mais je pense que le plus important en ce moment, c'est de tirer les enseignements de ce qu'on a vécu et de mettre en place une stratégie qui met en avant la prévention, la sensibilisation, l'éducation, la transparence. La transparence dans tous les domaines de la vie publique. Aussi bien dans le fonctionnement des administrations publiques que dans l'octroi des marchés publics. J'ai cité les pays qui ont misé sur la prévention. On parle souvent des pays nordiques. où l'un des éléments essentiels de leur stratégie, c'est l'accès à l'information. Parce que quand on a l'information, on dissipe et on éloigne la suspicion. Et si c'est opaque, donc automatiquement, on a tendance à penser que tout est suspect. On parle d'une plateforme numérique aussi, pour l'aspect de déclaration du patrimoine qui est en train d'être mis en place. C'est l'aspect numérisation, on en a beaucoup parlé, ce qui est attendu aujourd'hui par les opérateurs économiques, par les investisseurs, avoir une visibilité claire. Oui, la visibilité c'est important, mais c'est un élément de soutien dans le processus. Je reviens justement à cette question. Ça aide à lutter contre la corruption, non ? Ça aide, ça permet une transparence, une rapidité en matière de traitement d'informations. Mais la chose la plus importante, c'est l'organisation du système. Donc avec tous les éléments qui constituent ce système économique. Notre cas, l'expérience qu'on a tous vécu, est un cas qui parle d'une piraterie économique. C'est un concept qui est très développé dans la théorie économique ces 20 dernières années, où l'alliance entre la médiocrité administrative et une économie des entreprises rentières font une alliance pour tout simplement détourner les règles de bon fonctionnement de la compétition, de la compétitivité pour créer des situations de rente. Et on a été dans un cas qui reflète et qui illustre cette alliance entre une administration et une économie qui n'est pas basée sur la compétitivité et la création de richesses. Maintenant, qu'est-ce qui a empêché les mécanismes internes de fonctionner convenablement ? Que ce soit les inspections au niveau des ministères, quand on parle d'institutions publiques... Il y avait un cadre législatif, bien qu'il soit critiqué, mais il y avait un cadre législatif qui n'était pas piqué. Le cadre législatif, il existait. Mais qu'est-ce qui a fait que l'interaction entre les différentes institutions qui ont toujours existé, entre ce disponible dispositif juridique et réglementaire, ce qui a empêché la chose de marcher ? C'est la chose à laquelle on devrait répondre. – Vous faites allusion à quoi ? Il faut une volonté politique aujourd'hui pour essayer de réellement aborder dans ce sens. – Je vais vous répondre très directement. Si on rattache l'action des collectivités locales à des objectifs de rentabilité et d'efficacité, c'est des données mesurables, donc qui empêchent à la fin de répartir les budgets, les marchés à des personnes qu'on connaît et qui ne sont pas légitimement, économiquement, qui sont loin de la compétitivité. Maintenant, on peut avoir toutes les institutions, on peut avoir tout le dispositif. Mais si on est dans une logique rentière distributive, in fine, on va avoir des possibilités d'alliance entre cette médiocrité et cette… – Pour des objectifs de résultats, revoir le mode de management… – Exactement, donc ça devrait compléter. Les aspects institutionnels sont très importants, la société civile c'est indispensable, mais dans tout cela, rendre opérationnel les mécanismes de contrôle interne, rendre opérationnel la compétition sur le terrain, et à partir de là, les profils aussi, quand on parle d'organisation administrative, ce n'est pas uniquement le schéma organisation-là que j'évoque, mais aussi d'avoir une organisation qui s'étale, qui est ouverte vers les marchés, qui permet cette compétition et aussi qui rend indispensable le choix, les profils des gens qui décident, il est cerné, cadré par rapport à des éléments objectifs de compétition et par rapport à des aspects psychologiques, de la morale, etc., qui sont aussi importants. – Corruption et inefficience institutionnelles sont étroitement liées aujourd'hui, il faut aussi des institutions fortes pour pouvoir appliquer tout cela sur le terrain, pour que la stratégie puisse réellement prendre forme. – Absolument, de mon point de vue, il me semble que l'élément fondamental dans cet agrégat de facteurs encore volatiles et abstraits, faut-il le rappeler parce qu'on a quand même plusieurs étapes précédentes dans lesquelles nous avons vécu ce type d'action, ce type d'initiative, il me semble qu'aujourd'hui il faut s'attarder sur peut-être le changement, ce qu'on a dit tout à l'heure, de paradigme et de lecture et d'approche, justement sur la corruption en elle-même, et la définir en tant que telle, la définir d'une manière pragmatique. On ne peut pas évoquer le fléau de corruption sans évoquer par exemple la bureaucratie, qui pour moi est un terreau, le terreau même de la corruption. – Oui, je vous ai dit, on avait même parlé dans un de ses discours en disant que la bureaucratie était un ennemi. – C'est l'obstacle majeur par excellence justement de toute émergence, toute tentative d'évolution. Vous savez, la corruption et la bureaucratie, j'ai qualifié de pouvoir périphérique, c'est-à-dire c'est des obstacles qui sont diffus, qui sont passifs, mais qui, on va dire, gênent, bloquent toute évolution vers le positif. Donc c'est pourquoi on a besoin vraiment d'avoir cette approche, cette analyse, cette expertise dans laquelle aussi on doit prendre part avec la société civile, et j'y reviens, société civile qui est représentant par excellence de l'intérêt public, la société civile qui, elle, a une dimension très intrinsèque de la dimension sociétale, donc cette diffusion de cette corruption passive et banalisée. Donc elle est à même, si vous voulez, d'accompagner à travers des actions, certes peut-être unilatérales de son côté, mais aussi dans une bilatéralité avec les instances, de manière à y apporter, on va dire, un regard beaucoup plus approfondi, un regard beaucoup plus, encore une fois, en phase avec les attentes pour arriver à des résultats, encore une fois, avec cette politique des petits pas, avec cette gradualité, cette politique incrémentale dans laquelle on s'inscrit dans le temps, ceci étant avec des jalons quand même intermédiaires conséquents. – Il faut aussi qu'il y ait une société civile consciente, mûre aussi, prête à justement dénoncer toutes les affaires liées à la corruption, il faut aussi la protéger, il y a aussi ce cadre qui est dispositif important, il faut protéger celui qui dénonce ou celui qui est victime de la corruption. – Peut-être avant de parler de la protection des dénonciateurs, j'aimerais abonder un peu dans le même sens que… – M. Kaoubi, oui. – Quand il a parlé de cette alliance entre médiocrité… – Prédation et connu. – Voilà, prédation et connu. Moi, je préfère appeler les choses par leur nom. – Ce qu'on a vécu pendant plusieurs années, c'est cette alliance entre politique et un cercle restreint d'ondes d'affaires. – Il y avait une rente importante aussi, tout ça est lié au contexte de ces 20 dernières années où il y avait la rente à provision. – C'est vrai, c'est lié à la rente, c'est lié à l'économie administrée, donc un rôle important et déterminant que joue le politique dans la distribution de la rente. Mais je pense que si les organes de contrôle n'ont pas fonctionné, parce que justement on a presque institutionnalisé cette alliance, ou cette connivence si vous voulez. Et là, on est en train de rompre cette alliance. Le président de la République a parlé déjà avant même, lorsqu'il était Premier ministre, il a parlé de la nécessité de séparer le monde des affaires et le monde politique. Et il a fait les frais de ce choix. Par la suite, on découvre tous les jours l'ampleur de cette connivence et les dégâts qu'elle a causés à l'économie. Donc je reviens maintenant à votre question pour la protection des démonstrateurs. Bon, là aussi ce n'est pas un problème de vide juridique. Il y a un dispositif au niveau du code de procédure pénale. – C'est toujours une question d'application après. – En fait, application, je dirais environnement et culture peut-être. – Parce que c'est le facteur le plus important. Les textes, on les a cités quand on assiste à des conférences internationales. Nos textes sont cités comme exemples. On a fait l'objet d'un examen de la part d'experts onusiens et en fait, ils n'ont pas relevé beaucoup de lacunes dans notre dispositif. – D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire essentiellement, avant de répondre à la question sur la loi de 2006 ? Agir sur quel niveau ? – En fait, la loi de 2006 est essentiellement inspirée de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc elle traite de la prévention, elle traite des incriminations, de la coopération internationale, donc en traite et extradition. Elle traite aussi du recouvrement des avoirs. Et là aussi, peut-être que le droit a évolué. – Parce qu'en fait, la Convention date de 2003. Et depuis son adoption par les Nations Unies, le droit a évolué, les pratiques, les bonnes pratiques… – Est-ce qu'il n'y avait pas justement des vides juridiques à combler dans l'ancienne loi ? – En fait, les vides, je ne pense pas que… – Ou une mauvaise interprétation de certains textes, non ? – Le problème, c'est que la loi, en fait, même si elle parle de prévention, elle était beaucoup plus orientée vers l'aspect répressif. Au point où même, ce qu'on considère aujourd'hui comme une priorité, c'est-à-dire récupérer les avoirs détournés à détourner, ou les flux transférés de manière illicite à l'étranger, nous nous trouvons avec des moyens d'action très archaïques, je dirais. Beaucoup de pays ont privilégié le règlement à l'amiable, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises, de personnes morales, de compagnies qui, en fait, qui ont bénéficié de… quand je dis corruption, ce n'est pas uniquement des pots de vin, c'est surévaluation des projets, mais c'est… – C'est sur ces points-là que l'on peut évaluer ensuite la stratégie de lutte anticorruption, si on va comparer entre des projets récents et d'anciens projets. – C'est ça. Vous savez, le plus important dans le projet qui est en cours d'élaboration, qui va être soumis au gouvernement, c'est justement mettre en place des mécanismes qui renforcent la coopération internationale. Parce qu'on ne peut pas lutter seul contre un phénomène transnational. Si vous voulez maintenant vérifier des avoirs à l'étranger, détecter, localiser, identifier des biens qui sont à l'étranger, vous devez faire appel à l'entraide internationale, l'entraide judiciaire internationale ou l'entraide policière, ou passer par différents mécanismes. Donc si vos textes ne sont pas adaptés, ne répondent pas à certaines exigences, vos démarches seront vouées à l'échec. Donc c'est cet effort qui est en train d'être fait pour combler un peu certaines insuffisances dans les textes. – Alors justement, comment construire, je dirais, une vaste coalition de lutte contre la corruption ? Il faut associer la société civile, le secteur public, le secteur privé également ? Tout le monde doit être associé ? – Tous les acteurs sont concernés en tous les cas. Mais là, c'est l'architecture qui doit être faite, pensée convenablement, et surtout pensée à créer ce dynamisme, cette interaction entre les différents éléments du test. On a péché par rapport à ça. Quand on parle de surfacturation, par exemple, l'argent est passé par la Banque d'Algérie, alors qu'il y a tout le dispositif lié pour identifier les mécanismes d'alerte, etc., pour identifier des tests et opérations. Pendant une dizaine d'années, les opérations passaient, le plus normalement du monde, et c'était des sujets de discussion, pratiquement au niveau de tout… – On dit souvent qu'il est difficile de se débarrasser de la corruption lorsque celle-ci est devenue une pratique courante. Elle s'incruste un peu dans les esprits. Est-ce que ça veut dire que par là, on doit mener des stratégies rapides, on va dire plutôt musclées, soutenues, pour justement commencer ? Ou est-ce qu'il faut s'inscrire dans le temps et dans la durabilité ? – Surtout intelligent et performant. La durée, c'est tout à fait normal, parce qu'on étale une stratégie sur le temps, sur deux années, trois années, avec des objectifs intermédiaires. Maintenant, la corruption, les corrupteurs font appel à des stratégies très, très poussées, donc même au conseil national et international. Donc il faut être au-dessus du niveau d'intelligence et de l'organisation et de la capacité de corrompre et d'infiltrer les systèmes. Donc c'est cette capacité de tout le système de lutte contre la corruption à mettre fin à un système intelligent qui s'adapte et donc sa capacité d'évoluer dans le temps et d'avoir une certaine immunité interne qui fait qu'il puisse être performant dans le temps et dans la durée. – Alors pour revenir, oui. – Je voulais juste dire qu'il faut peut-être combiner les deux. L'action répressive est nécessaire, mais il faut surtout une action de veille, mettre en place un dispositif qui permet de faire un travail continu et de déceler toutes les insuffisances qui créent des opportunités de corruption, qui favorisent les pratiques de corruption. – Est-ce qu'il faut miser sur la formation des agents publics également ? Aujourd'hui, les former sur ce qu'on doit faire, ce qui n'est pas tolérable, ce qui est justement pour éviter toutes ces dérives ? – Il faut former, il faut élaborer des codes de déontologie. – Oui, justement on parle de codes de déontologie. – Il faut s'enouvoir le partenariat avec la société civile, avec le secteur privé. Et tous les acteurs doivent conjuguer leurs efforts et travailler ensemble pour endiguer ce mal. Parce que c'est, en termes de criminalité, c'est une forme très sophistiquée de criminalité. Très difficile de trouver. Si on prend par exemple les marchés publics, il est très difficile. – C'est très sacré, donc on a du mal à trouver qui est victime finalement, c'est la population qui est victime au final. – Tout à fait, absolument. Donc je pense que c'est ça. Aujourd'hui on a cette volonté politique qui a ses racines dans la volonté populaire. Parce que n'oublions pas que la contestation qu'on a connue en 2019 a aussi ses origines dans ce phénomène. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ce qui se fait aujourd'hui, c'est un peu pour traduire et donner un contenu concret à cette volonté de ne pas reproduire les erreurs du passé. – Est-ce qu'une stratégie anticorruption doit aujourd'hui constituer un guide carrément d'action, autant pour les acteurs concernés que pour la population ? – Il en faut parce que, et je rejoins les messieurs, par rapport à cette action collective qui doit se faire aussi dans la collégialité la plus totale, donc qui est dans la concertation. Quand je me répète, la société civile doit être considérée comme un partenaire à part entière, privilégié, fiable, qui a une expertise, qui a aussi une expertise dans l'élaboration juridique et la politique publique, en tout cas dans ce domaine. Donc c'est une manne, si vous voulez, d'information, une database qu'on doit prendre en considération dans cette quête collective qui plus est. – Mais encore une fois, peut-être situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faut aussi, il y a un ancrage fondamental qui est très important, celui de la corruption aujourd'hui dans le tissu de la société d'abord, en bas de la pyramide dans laquelle nous devons s'attaquer. Donc la sensibilisation et la formation c'est une chose, mais semer, je dirais, la moralisation et l'éthique, comme disait monsieur au sein même de l'éducation nationale et à l'école, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, ça c'est un travail de fond, mais c'est un travail aussi qui s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'en tirera les dividendes que d'ici une ou deux générations. Ceci étant, parallèlement, il y a un travail aussi de fond à faire de prévention et de lutte. La prévention, bien évidemment, de la société civile, a tout un rôle prépondérant à jouer, notamment par, pourquoi pas, la démultiplication des associations anticorruption, la formation des associations en partenariat avec les instances concernées étatiques, la protection également des lanceurs d'alerte ou des victimes de cette corruption, leur donner un cadre juridique, donc les accompagner, les assister, avant même peut-être d'aller vers le pénal. Donc il y a tout un travail aussi sur l'économie, je reviens, c'est très important parce qu'à l'ère où les critères, et notamment celui de la corruption, a le plus de pondération en matière d'évaluation, en matière d'attractivité, de compétitivité de certains pays, comme le nôtre qui est dans un nouveau modèle économique qui est ouvert vers le monde. Donc on a besoin de travailler sur cet aspect. La digitalisation, par exemple, la transformation numérique, permettrait éventuellement, si elle est accélérée et encadrée, à peut-être rendiguer ou ne serait-ce qu'alléger peut-être cette corruption diffuse, et peut-être donner des signaux verts, des indicateurs qui permettraient l'attractivité, et donc un appel des investisseurs et notamment les IDE. Donc vous voyez, c'est un agrégat de plusieurs facteurs, mais dans lequel nous avons besoin, encore une fois, par pragmatisme, et s'inscrire dans le temps d'abord, mais surtout travailler avec une complémentarité absolue, dans un cadre légal, certes, qui est peut-être exemplaire en matière de lois internationales, mais ceci étant, on a besoin aussi de prendre exemple, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ailleurs, notamment au Danemark, qui est un pays qui est d'ailleurs classé le numéro 1 dans le classement. – On s'est basé sur un mécanisme de la Corée du Sud, M. Lardari, si je ne me trompe pas, pour la lutte contre la corruption, on s'est basé sur une des expériences menées par la Corée du Sud dans ce domaine-là. Pour revenir maintenant à cette corruption et son impact sur aussi le climat des affaires en Algérie, on parle beaucoup de ces hommes d'affaires qui ont été traînés devant la justice, mais il y a aussi ces responsables locaux, ces gestionnaires, qui ont peur maintenant de prendre des initiatives, il faut aussi les protéger, il faut aussi apaiser dans ce sens-là. – Oui, l'apaisement est indispensable. Il est indispensable pour qu'on passe à une normalisation dans la gestion des affaires, que ce soit public ou privé. Maintenant, on parlait tout à l'heure de fondamentaux, un élément important sur lequel j'aimerais rebondir, la chose, qu'est-ce qui fait que la corruption prenne une dimension aussi importante ? – L'absence de réalité de prix est l'élément principal dans tout cela. Quand on pervertit le prix, on pervertit la valeur, donc on a beau enseigner les bonnes valeurs si la réalité fait que détourner la procédure soit une condition de réussite. À l'école, nos enfants, on peut les élever dans un système de valeurs qui malheureusement n'est pas vérifié dans la réalité. Et ça crée toutes ces contradictions qui réduisent de l'opérabilité de notre système juridique et réglementaire. La corruption est permise par ces subventions, ce différentiel de prix, que ce soit dans le domaine de logement, de matières premières, et qui fait que ce différentiel de prix est décidé, est octroyé par la personne qui décide de donner ou de ne pas donner. Et la condition la plus importante, c'est d'aller vers plus de marché, donc vers plus de réalité de prix, vers plus de compétitivité, et donc vers plus de travail. Quand le travail est l'élément d'enrichissement, l'élément qui partage les compétiteurs, c'est ce que la mondialisation nous apprend aujourd'hui, du moins sur le plan de la compétition entre les différents agents économiques. Si on est dans cette logique, on réduit du domaine de l'intervention de l'agent public. De l'autre côté, si on lit l'action de l'agent public, que ce soit WALI ou PAPC, à des objectifs, si son budget était négocié selon ou par rapport à des objectifs à réaliser, d'amélioration d'une manière quantitative. Les méthodes de gestion actuellement du budget public se basent sur la rationalisation des choix budgétaires, sur du management by objectives, donc par rapport à des objectifs. Mais maintenant, si on ne détermine pas d'objectifs, si on ne négocie pas de budget, si on ne met pas de l'esprit dans tout cela, donc on augmente la possibilité de la subjectivité de la personne, de l'incompétence, de la médiocrité. Et c'est comme ça qu'on réduit de l'opérabilité de notre réglementation et on réduit aussi de l'efficacité des institutions. On a beau créer des institutions, au point de faire dans l'inflation institutionnelle, mais mettre en symbiose tous ces éléments et les orienter vers un marché qui traduit la réalité et qui permet la compétition. C'est ça l'aboutissement. Et ce n'est que dans un environnement pareil qu'on permettra dans le temps d'évoluer vers un monde qui privilégierait le travail et qui permettrait au travail d'avoir ses lettres de noblesse. – Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut privilégier le travail, avoir des objectifs chiffrés et une obligation de résultat. Il faut aussi arriver à ce que l'agent public ne soit pas tenté par la corruption. On parle souvent de revoir également des améliorations salariales, des incitations monétaires. Est-ce qu'on pense à aller vers cela également pour justement limiter les tentatives ou les tentations ? – Je pense que c'est nécessaire. Ce que vient de dire notre ami explique pratiquement le phénomène sur le plan macroéconomique. Parce qu'en fait, il y a des raisons, des facteurs objectifs. Si on ne travaille pas sur les causes profondes de la corruption, les résultats ne seront que, je dirais, minimes. Et donc la formation, la sensibilisation, l'amélioration des conditions matérielles des agents publics, ça, ça vient compléter. C'est une fois qu'on a réglé les problèmes d'ordre institutionnel qu'on pourra travailler sur le reste. Et je pense que nous ne sommes pas plus corrompus que les autres peuples. – Sauf qu'il y a des conditions objectives qui sont en rapport avec l'économie, avec la gestion des affaires publiques, avec certaines réalités. – Des données publiques, oui. – Et donc, il faut s'attaquer à ces causes. – Et pour revenir sur la déclaration du patrimoine qui a toujours été obligatoire, qui existait dans l'ancienne loi également, mais qui n'était pas forcément rigoureusement appliquée ou contrôlée. En tout cas, les mécanismes existaient. Aujourd'hui, on a de nouvelles assemblées élues. Est-ce qu'ils aussi peuvent s'inscrire maintenant puisqu'un loi prévoit un temps de deux mois, je pense, pour faire ces déclarations ? – Pour la déclaration du patrimoine, ça existe avant même la loi de 2006. En 1995, il y a eu un texte qui a prévu l'obligation de déclaration du patrimoine, notamment pour les membres du gouvernement. Par la suite, ça a été élargi et tendu pratiquement à l'ensemble des agents publics. Mais je pense que même cette déclaration de patrimoine, c'est avant tout une obligation morale… – On parle d'une plateforme numérique maintenant qui existe. – La plateforme pour faciliter la collecte de l'information et l'exploitation. Et c'est cette nouvelle autorité qui aura pour mission de vérifier la véracité des informations et des déclarations faites par les agents publics. Mais ça reste avant tout une obligation morale parce qu'il y a toujours moyen de tricher. Il y a toujours moyen. Vous savez qu'il y a des agents publics qui ont des biens au nom de leurs conjoints, de leurs parents, même si la loi permet, en cas de… lorsqu'il y a infraction, de confisquer les avoirs transférés de manière illicite ou… – Il y avait une possibilité de contourner cette loi. – Je pense qu'on ne peut pas mettre une limite à l'imagination des fraudeurs. Il y a toujours moyen de frauder. Mais ça reste quand même important. Important par rapport à la transparence dont on a parlé. Parce qu'un agent public, les citoyens ont le droit de savoir et d'avoir accès à une personne qui postule pour une fonction publique et qui est censée défendre justement les valeurs d'intégrité, de transparence. – Le théontologie, ça permettrait de rétablir la confiance aussi entre les citoyens. – Tout à fait. Ça, c'est important. Parce que c'est avec la confiance qu'on peut associer la société civile à cette action de lutte contre la corruption. Et donc la déclaration patrimoine, c'est important. – Il suffit de la mieux contrôler aujourd'hui puisque les mécanismes existent ? – Oui, oui, les mécanismes existent. Mais je dis que ce n'est pas la solution. Il y a d'autres actions aussi qui doivent être combinées avec la déclaration de patrimoine pour assurer plus de… – Est-ce que cette visibilité, cette transparence vers laquelle on veut s'inscrire justement aiderait à rétablir cette confiance et à moraliser un peu plus la vie publique ? – Justement, si on fait une radioscopie de la société civile aujourd'hui, notamment le citoyen algérien, sans regard sur justement que ce soit les politiques publiques ou ne serait-ce que les représentants de la politique, il a un regard très critique et en même temps de déception, je dirais. Et ça s'explique par effectivement ce manque peut-être de transparence parce que quand on parle de déclaration de patrimoine, mais au-delà de la déclaration de patrimoine, en toile de fond, on est en train d'évoquer l'exemplarité, la probité, l'intégrité, la moralité de la fonction. Où qu'il soit d'ailleurs cet agent. Donc c'est pourquoi il y a besoin réellement de, encore une fois, de travailler sur la lutte de la corruption, mais aussi recréer le lien de cette rupture consommée quelque part pour certains, dans laquelle la société civile va s'inscrire bien sûr en tant que partenaire fiable sur le temps. Elle va expliquer, elle va faire de la pédagogie, elle va créer des citoyens qui comprennent et leurs devoirs et leurs droits. Donc dans les droits, effectivement, on sait qu'un document est gratuit, donc on n'a pas besoin de donner de l'argent pour l'avoir. Donc vous voyez, il y a des mécanismes qui s'inscrivent, qui sont diffusés, et qu'on aura du mal quelque part à endiguer du jour au lendemain, même avec toute l'armada et toute la panoplie de lois qu'on pourrait mettre en place, parce qu'elle revient à une espèce de mentalité, et ce qu'on a dit tout à l'heure, évoqué, c'est-à-dire que ce changement de mentalité, lui par contre, nécessite un autre... C'est ancrer le sens de responsabilité, c'est tout à chacun. C'est fondamental, absolument. Donc c'est pourquoi la société civile doit être en première ligne, avec toutes ces actions bien sûr louables, honorifiques, mais on a besoin effectivement de faire confiance aussi à la société civile par ses représentants, qui encore une fois sont là pour défendre l'intérêt public, l'intérêt général, et surtout, rendu cette corruption, encore une fois, qui a des incidences aujourd'hui, nous le voyons. – Oui, sur plusieurs plans. Ancrer, on le disait, le sens de la responsabilité, renforcer les principes de bonne gouvernance, et finalement garantir l'efficacité du service public aujourd'hui, ce qui est attendu à travers toute cette stratégie de lutte contre la corruption. – Oui, donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure par rapport à des profils, profils de réchauffement, – Bien choisi. – Donc le premier critère, ce n'est pas de ne pas être corrompeux, mais d'être efficace, d'être compétent, d'être techniquement capable. Et dans le monde de l'organisation, justement, quand on met en place une organisation, on définit des préalables, on définit des profils, donc des prérequis en matière de compétences techniques, de qualifications, de compétences psychologiques. Et après, il y a cet élément qui vient après, parce qu'une personne compétente intègre techniquement est moins corruptible qu'une personne qui n'est pas compétente ou qui est médiocre. Ça, c'est important. Et en parlant tout à l'heure du patrimoine, c'est pour ça que je dis que c'est un élément de soutien. Parce que dans un système où l'impôt sur le patrimoine est mis en vigueur pour l'ensemble de la population, donc systématiquement, les responsables ou les responsables au niveau des institutions publiques sont concernés. Qu'est-ce qui a fait que l'impôt sur le patrimoine qui a été institué depuis 2009 n'a pas été mis en application ? L'impôt sur la fortune. La chose la plus positive, c'est qu'en 2022, on devrait passer à une exécution, une mise en vigueur de l'impôt sur la richesse. Mais maintenant aussi, au niveau du système d'information, au niveau du ministère des Finances, il ne faut pas qu'il y ait cette main invisible qui pourrait actionner, qui peut rendre certains visibles et d'autres invisibles. Donc c'est pour ça qu'on parle de système d'information, qu'on parle de visibilité, où un système d'information, c'est avant tout de l'organisation, de l'information, de la justice et de l'équité. Et c'est si nous, si nous systèmes. On a parlé de cette plateforme numérique, est-ce que justement la numérisation aiderait à rendre... Mais aussi qui échapperait. Qui échapperait, oui. La numérisation est un outil. Derrière, il y a toujours l'être humain. Oui. Et il faut que qu'on sache ce qu'on veut, où on veut aller. Et cette numérisation ne peut qu'accélérer, que rendre les choses visibles. et que cette main invisible qui, jadis, a rendu de l'exonération de la TVA sur les véhicules une nécessité, alors qu'elle était imposée aux livres et aux prestations sanitaires au niveau du Parlement au nom de l'intérêt public, au nom de la société civile, au nom de l'accès. On a fait de l'accès aux véhicules beaucoup plus importants que l'accès à l'outil informatique, que l'accès à la santé. Donc vous voyez... Revoir ses priorités. L'humain est la volonté politique qui doit être traduite par une organisation qui soit la plus performante et qui soit la plus ouverte vers les marchés. J'ai l'air d'aller tout à l'heure dire quelque chose d'important. Les systèmes évoluent, les modules de formation doivent évoluer, les remises en cause doivent être permanentes et l'intelligence d'un système est mesurée par rapport à sa capacité d'évoluer et à s'adapter à un environnement. Est-ce qu'il y a un portail aussi qui doit se faire pour justement l'accès au marché public qui a été lancé récemment ? Ça aiderait également à... Je vous vois sceptique sur la question. Ça aiderait, mais moi je dirais quand on souvient... Pour vous, il y a toujours l'humain derrière. C'est la volonté. Si la rentabilité, l'efficacité est mise en premier, donc on réduirait la chose. Maintenant, respecter la procédure, une bonne partie des marchés publics, on respecte la procédure. Mais au fond, l'efficacité, on choisit ce qu'on veut tout en respectant la procédure. Ce n'est pas ce qui est important. On parle souvent de la nécessité de créer des tribunaux de grandes instances spécialisées dans les champs de délinquance économique et financière. Est-ce qu'il faut aller vers des spécialisations ? Ça existe chez nous parce qu'en fait, c'est des infractions complexes qui requièrent une certaine expertise, une connaissance du domaine financier, économique, bancaire. Il y a aussi la formation des magistrats également. Beaucoup d'efforts. Souvent, on reproche à nos magistrats le manque de maîtrise de ces dossiers, mais il faut dire que nos magistrats ont été formés ici, dans des instituts spécialisés. Certains ont suivi des formations à l'étranger. Ils peuvent aussi s'appuyer sur solliciter des experts. Ce qu'on pourrait peut-être vous reprocher, c'est peut-être la communication. il faudrait peut-être faire plus d'efforts dans ce domaine-là, communiquer plus avec l'opinion publique. Souvent, on dit que l'armée est la grande muette, mais en réalité, c'est la justice qui est la grande muette. Alors, on a quatre minutes pour clore cette émission. Monsieur Badis, pour rebondir. sur la lettre de dénonciation, et notamment ce qu'on appelle l'être corbeau, je pense que la position du président de la République est justifiée. La politique, c'est du sérieux, notamment quand on est président. Je pense que si on prône l'exemplarité, la probité et surtout la moralisation de l'exercice politique, il faut aussi éviter de tomber dans la délation gratuite. Donc, c'est ça, en fait, un peu le risque majeur en contre-sens. C'est pourquoi, il me semble peut-être, encore une fois, je reviens à la société civile, prendre les meilleures pratiques qui se font un peu dans le monde, à titre d'exemple en Inde, où les associations, effectivement, anticorruption, ont mis en place des espèces de plateformes numériques avec un travail de fond et d'investigation en amont, donc au préalable, de manière à pouvoir peut-être préparer, filtrer, voir la véracité de ces plaintes, encore une fois, même si elles ne sont pas encore au pénal. Et avec ce travail de collaboration, d'interface avec les instances, permettre l'aboutissement ou pas, d'ailleurs, de cette plainte, une fois qu'elle a été validée, une fois que sa véracité a été aussi vérifiée. Donc c'est pourquoi, moi, je pense qu'il y a, au-delà... – C'est-à-dire rester vigilant à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on ne passe pas le relais facilement, la société civile doit mener un peu son enquête pour voir si le travail se fait au-delà et ainsi de suite. C'est un cercle, je dirais, c'est une chaîne. – C'est ce que j'expliquais, l'association, elle est au-devant de la scène, quelque part. Elle est à même de comprendre toutes les problématiques que peut-être l'instance qui a, elle, un peu plus de hauteur ne voit pas. C'est pourquoi, en fait, elle doit être impliquée dans tout le processus. Si on veut vraiment et véritablement rendre efficients ces actions que, je ne doute, à aucun moment seront efficaces, mais par contre, qui s'inscrivent dans le temps avec une volonté politique, avec un travail de fond, avec une collégialité, mais surtout avec un regard beaucoup plus généralisé parce que tout à l'heure on a évoqué et c'est là un peu le cadre un peu d'opposition antinomique entre l'action et le contexte réel. On parle d'impôt sur la fortune mais en même temps quand on a un contexte dans lequel on a une économie parallèle qui pèse des milliards de dollars, parce que finalement ce n'est pas des faits d'annonce dans lesquels peut-être on a besoin de travailler sur cet impôt sur la fortune et l'adapter en fonction de l'économie parallèle qu'on doit aussi en diguer et qui fait ça un tout. Oui, oui. Aujourd'hui, on le voit, la corruption a un impact sur notre économie, sur le développement économique du pays. C'est par là qu'il faut aujourd'hui agir si on veut espérer atteindre de meilleurs résultats en plus de l'intégrité des choix, des responsables et de la volonté politique. Oui, donc moins de rente, plus de marché, plus de travail et ça réduirait dans le temps. Plus de résultats. Bien sûr. On voit bien l'économiste, tout est chiffré, tout est clair. La corruption serait marginale quand il y aura moins de rente à se répartir. Donc quand il y a le travail, les mécanismes du marché font une bonne partie du travail. Le reste, ce sera les institutions, la société civile et qui réprimandera tout acte qui est mal vu. Donc plus de valeur, plus de travail. Plus de valeur, plus de travail, moralisation, la vie publique politique. Tout à l'heure, vous avez parlé de déclaration patrimoine. Je pense que ça renvoie aussi à l'obligation de reddition. Parce que là, ça aussi, c'est un principe fondamental qui devrait être vraiment la règle dans le fonctionnement de nos institutions. Donc l'obligation de rendre des comptes. Quand l'agent public a ce sentiment, il sait qu'en fin de mandat, il devra rendre des comptes. Je pense qu'il réfléchira beaucoup plus à atteindre ses objectifs et à être respectueux des règles. Et avoir un cadre législatif stable également et renforcer ce qui arrive. On va faire le renforcement du cadre législatif mais surtout sa stabilité également est importante. c'est important, oui, c'est très important. Aussi bien pour nous que pour les investisseurs qu'on cherche à tirer. Oui, chez nous. Eh bien, merci. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui est à la régie, à remercier la direction de Canal Algérie, le directeur Adel Saadoun, la directrice adjointe chargée de l'information Nawala Beda et aussi Hassan Chakour, notre réalisateur et notre script Soraya. Merci à vous tous de nous avoir aidés, de nous avoir accompagnés, de nous avoir suivis. Et je vous retrouve très bientôt sur Canal Algérie pour une nouvelle émission. Très bonne fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501